C'est très compliqué, les derniers instants de Claude François, parce qu'en fait, on peut penser qu'il avait vraiment la mort aux trousses. Il n'aurait pas dû se trouver dans cette salle de bain, ce fameux samedi 11 mars 1978, puisque si la tour de contrôle de Genève, là où il était la veille sur le termac, à 22h05-22h10, lui avait interdit l'avion de Claude François de décoller, il aurait dû dormir une nuit de plus, il serait parti directement sur le plateau de Michel Drucker le 12, où il avait rendez-vous. Et là, il a obtenu un... Là, il a eu une dérogation de la tour de contrôle, parce qu'il ne voulait pas dormir une nuit de plus en Suisse, Claude François. Il en avait marre, ça faisait déjà 4 jours qu'il était en Suisse, et il voulait vraiment dormir dans son appartement parisien, pour se remettre un peu chez lui, et puis avant de partir chez Drucker le samedi après-midi. Et donc, la tour de contrôle, à 22h20, qui habituellement n'autorise pas les petits avions de tourisme, a décollé après 22h, a quand même autorisé Claude François, il a joué de son influence Claude, en disant, mais comment, je veux repartir, je suis Claude François, je veux repartir, je veux repartir. Le précédent, c'est que le lundi qui précède la disparition de Claude François. Il y a un électricien qui se pointe chez Claude François, à la demande de Clo-Clo, 15 jours plus tôt, qui avait demandé à sa collaboratrice Nicole Gruyé et à sa secrétaire Françoise de faire venir un électricien dans son appartement parisien du 46 boulevard Excellemans, pour justement vérifier les installations électriques, parce que les tablettes lumineuses du salon, il y avait des défaillances, parce que les prises dans la cuisine ne marchaient pas, les prises du couloir, il y en avait une sur trois qui ne fonctionnaient pas non plus. L'électricien vient, ce fameux lundi qui précède le samedi 11 mars. Et lorsqu'il se pointe à 10h30 à l'appartement de Claude François, Claude François est dans sa chambre, il dort ce jour-là, cette matinée-là. Bon, la secrétaire dit, alors on ne va pas réveiller Claude, revenez lundi prochain. L'électricien prend rendez-vous pour donc le lundi 13 mars 1978, à la même heure. Mais Claude n'était pas censé être chez lui ce jour-là, puisqu'il devait dormir au moulin de Danmois, dans sa propriété de l'Essonne. Et voilà comment Claude François, quelque part, a cumulé les mauvais coups du sort pour avoir vraiment rendez-vous avec sa mort. Que rien n'y ferait, notre amour n'y verra jamais. Je souffrirai trop si tu revenais. Même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait, notre amour n'y verra jamais.